Depuis septembre dernier, il n'est tombé que 110 millions de mètres cubes de pluie en Tunisie, soit environ un cinquième du taux normal, et les responsables du syndicat des agriculteurs préviennent que les récoltes de céréales vont en pâtir. Au barrage de Sidi El Barak à Navza, à 140 kilomètres à l'ouest de la capitale Tunis, la terre est craquelée et les arbres meurent lentement. Nous sommes confrontés à un manque de pluie. Cela n'a pas été enregistré depuis 1950. Nous n'avons pas eu de pluie pendant le mois de décembre, ce qui a de grandes répercussions, car dans notre pays, les précipitations élevées s'enregistrent en décembre et en automne. Or, en ce moment, pour le mois de janvier, nous vivons une saison sèche. Nous ne pouvons que demander la pluie à Dieu, car la situation est catastrophique en ce qui concerne les ressources en eau. Les barrages vides des collines fertiles du nord et des plaines de l'est inquiètent les agriculteurs qui produisent les olives et le blé qui font de la Tunisie le grenier à blé de la région. L'huile d'olive reste le principal produit d'exportation du pays. Atem Nafruti, un agriculteur de la région rurale de Siliana, remplit son camion citerne d'eau pour arroser ses arbres. Nous ne sommes pas habitués à faire face au problème auquel nous avons été confrontés cet hiver et au cours de l'hiver dernier. L'idée d'arroser les arbres en hiver, c'était une chose impensable. Mais nous sommes maintenant en janvier et j'ai arrosé mes plantes pour la quatrième fois, parce que la saison automnale a été sèche et que les oliviers n'ont rien produit. J'essaie d'arroser les arbres tant que je peux pour sauver les olives et les amandes, mais tout est sec. La Tunisie connaît déjà des problèmes d'approvisionnement alimentaire en raison des prix mondiaux élevés et des difficultés financières du gouvernement qui ont réduit sa capacité à acheter des aliments importés et à subventionner les exploitations agricoles nationales. Les autorités ont également, dans certains endroits, limité l'approvisionnement des fermes afin de s'assurer qu'il y ait suffisamment d'eau potable pour les foyers et les entreprises. Il est temps de déclarer l'état d'urgence par rapport à l'eau, car tout indique que si nous restons silencieux, des milliers de familles seront assoiffées et privées d'eau potable. Nous devons donc déclarer l'état d'urgence à cause du manque d'eau. Les mesures prises par le gouvernement font également grimper les prix des légumes, s'ajoutant à l'inflation de plus de 10% du mois dernier, qui alimentent la colère de la population contre le président Qaïs Saïd et le gouvernement qu'il a nommé après avoir pris la plupart des pouvoirs en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada